Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc je repars sur un nouveau tuto on avait vu dernièrement comment faire un escalier en collimation et là je vous propose une chose vous allez voir qui va être assez amusante à réaliser j'ai cherché une solution pour fabriquer un escalier flash de manière à faire un escalier très très rapidement et qui soit imprimable, surtout c'est ça qui m'intéressait comment on peut faire un escalier imprimable en quelques minutes sans se casser la tête vous allez voir que ça marche très très bien et que c'est une solution amusante donc j'aime bien sortir un peu des sentiers battus et faire un peu à mon idée et j'arrive à trouver en cherchant des solutions pour faire des choses rapidement donc pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai fait des maisons flash voitures flash vous pouvez donc si vous tapez SVM6 voiture flash, maison flash, etc tout un tas d'objets des meubles flash voilà, des chaises flash, etc imprimables donc je repars sur une autre sur une autre fenêtre de Blender et je vous fais cette démonstration également dans les prochains tutos je vais vous faire voir des astuces que j'ai trouvées pour créer des pour bisecter des objets sans être obligé nécessairement d'utiliser l'outil bisecté c'est à dire de bisecter des faces qui ont plus de 5 plus de 4 points 4 vertices donc il faut donc bisecter, bisecter pour pouvoir arriver à insérer des boucles donc je vous ferai cette démonstration là j'ai trouvé une solution qui est assez amusante pour faire ça rapidement donc alors c'est parti je ne vais pas non plus épiloguer je repars sur Blender donc de 2.93 voilà on a une version 2.93 de Blender donc pour la plupart ceux qui connaissent faire un escalier en règle générale on utilise le modificateur tableau on fait des marches et donc on monte son escalier ou alors on va chercher un escalier dans une appli qui crée des escaliers on a également la possibilité ici dans les lorsque l'on va ici d'en rajouter vous avez certains addons qui vous permettent d'ajouter des escaliers comme extra enfin archimèche etc bon ce qui n'est pas forcément intéressant ce qui est amusant ça va être évidemment fabriquer ces objets et non pas aller les chercher tout frais tout cuit sans se casser la tête donc là je vais vous faire voir je pars d'un cube voilà je pars d'un cube donc très simple je pars d'un cube je vais en mettre en mode édite je me mets en mode arrête je clique donc sur le 2 de mon pavé numérique je sélectionne cette arrête là et je vais donc faire un G sur la valeur X pour de manière à créer une pente comme ça tout simplement là je vais rajouter un nombre de boucles en faisant un CTRL R donc un nombre de boucles paire donc si vous regardez en bas à gauche de mon écran là ici vous allez voir de mon interface vous voyez les chiffres qui changent vous voyez donc nombre de coupures et là en faisant tourner la roulette de ma souris je rajoute ou je retire des coupures donc là je choisis un nombre paire on va dire aller 10 un clic gauche deux clics gauche pour libérer mon curseur ensuite je vais sélectionner toutes les deux arrêtes ici je sélectionne je fais une sélection et là c'est très simple je vais faire G Z donc j'abaisse ces arrêtes là comme ceci en faisant attention à ne pas dépasser ces arrêtes là parce que si je fais G Z et que je fais ça j'ai des traces noires et là j'ai des surfaces qui se sevauchent et là j'aurai tout faux donc il faut s'arrêter de manière comme ça de manière à ce que ça ne dépasse pas ensuite on va se mettre en mode face donc soit vous cliquez ici sur cette icône qui est là soit vous cliquez sur le 3 au dessus de la Zerty et vous sélectionnez donc ces faces là donc en faisant ça je vais aplatir ces faces là juste en faisant S donc la surface sur X SX 0 donc ah oui c'est pas bon donc il faut d'abord se mettre en mode individuel ici voilà je recommence SX 0 alors en mode individuel c'est à dire élément par élément donc chaque élément va être modifié SX 0 là voilà un clic gauche pour libérer je vais faire la même chose pour les plateaux ici pour les hauteurs des marches cette fois-ci en faisant un S Z 0 donc facile à comprendre c'est à dire que je fais en sorte que toutes les marches soient droites si je me mets en vue 3 en vue 1 pardon si je regarde mes marches je vais revenir en arrière CTRL Z vous voyez qu'elles sont inclinées légèrement donc ce que je veux c'est qu'elles ne soient pas inclinées et en faisant un S Z 0 je les remets à plat un clic gauche donc ça c'est aussi une chose qu'il ne faut pas oublier lorsque vous faites ça vous pouvez remettre très rapidement des choses à plat donc là j'ai une marche qui est plus petite que les autres je vais sélectionner ici la face qui est en bas et je vais faire chez Z voilà donc là je la grandis de manière à ce qu'elle corresponde voilà à vue d'oeil ça va très bien maintenant je vais pouvoir retirer les arêtes qui ne me servent à rien en l'occurrence ces arêtes là ici là C je sélectionne ces arêtes là puis donc là il faut faire attention à faire la bonne sélection n'est-ce pas en n'oubliant pas et C voilà je vais sélectionner donc toutes les arêtes je fais X dissoudre les arêtes là maintenant je vais contrôler que mon escalier il est bien imprimable donc je vais utiliser ici l'outil 3D Print donc qui permet de contrôler l'objet imprimable ou pas et je vais faire tout vérifier voilà et on voit bien que tout est à zéro donc mon mon escalier est parfaitement imprimable jusque là pas de problème après on pourrait se dire tiens comment il va faire les marches les plateaux au dessus des marches voilà j'ai cherché la solution puis je l'ai fini par la trouver donc voilà ici alors là c'est le moment de régler l'escalier donc là je peux par exemple modifier ses dimensions mais il faut le faire maintenant c'est important parce qu'après ça va être on peut toujours modifier mais c'est moins facile donc là je peux modifier par exemple la hauteur de mon escalier en faisant SZ donc je sélectionne mon escalier SZ voilà je peux avoir des marches plus hautes etc plus basse si je fais un SX des marches plus longues là je peux modifier SY la largeur de mon escalier voilà donc imaginons que je vais garder ça pour bien faire et maintenant je vais donc faire en sorte d'avoir des bordures de marche des bordures de marche je vais donc sélectionner le dessus des marches ici en réalité c'est sur ça que j'ai buté alors que en réalité c'était très simple à réaliser donc là je vais les dupliquer en faisant Shift D là un clic gauche je libère puis tout tu vas appuyer sur P j'appuie sur P ça m'ouvre cette fenêtre je fais sélection donc là à partir de là je me retrouve lorsque je retourne dans le mode objet avec deux types d'objets le dessus des marches et le dessous des marches l'escalier en fait donc là à partir de là c'est très simple je sélectionne le dessus des marches que j'emmène en mode édit alors là je peux cliquer sur maintenant je vais le garder comme ça vous l'emmène en mode édit vous sélectionnez toutes vos dessus des marches et vous allez faire donc Extrude vous donnez une épaisseur voilà une épaisseur escalier on va dire ça puis on sélectionne les tours tout simplement c'est très simple donc je fais Alt Shift Alt un clic droit sur les bordures de marche voilà donc là j'ai sélectionné hop 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 il faut sélectionner les tours uniquement là et je vais pouvoir utiliser l'outil Alt E ici Extrude le long des normales donc si je fais ça je bouge ma souris et là j'ai créé donc voilà donc peut-être elles sont peut-être un petit peu trop trop larges dans ces cas-là je reviens je reviens en arrière en faisant CTRL Z et j'en commence Alt et surtout je ne rajoute pas je ne recommence pas il faut que je revienne en arrière voilà donc là j'estime que par exemple mes bordures de marche me plaisent je peux parfaitement si je désélectionne les arêtes du tour ici je peux je peux biseauter les arêtes donc là pour retirer les arêtes autour je me mets en mode arêtes là je fais Shift CTRL Alt un clic droit et ce qui me permet de désélectionner toutes les arêtes au bord ici Shift Alt un clic droit et je ne sélectionne que les bords voilà pour ce qui est vrai on peut biseauter il faut faire ça parce qu'autrement ils seront quand on fait le contrôle donc de l'impression on a des faces qui sont trop petites à ce niveau là donc là maintenant je peux faire un biseau donc CTRL B je fais mon biseau voilà je peux biseauter les marches voilà on va pouvoir contrôler que ça c'est imprimable donc là si je fais ça si je fais N et que je fais tout vérifier là je suis à 0 partout donc ce qui veut dire que le dessus des marches ici est bon maintenant je n'ai plus qu'à faire la saoudure tout simplement donc je sélectionne Shift le dessous de l'escalier enfin l'escalier et je vais faire Shift CTRL plus et bien voilà mes marches sont soudées et si on regarde l'intérieur vous allez voir que c'est parfaitement nickel je vois là ici donc même les plateaux se sont donc imprimés dans les marches donc je vais faire ALT H et je vais contrôler maintenant que ce que je dis est bien réel tout vérifier et voilà donc on peut tout sélectionner pour ceux qui voilà tout vérifier vous voyez que tout est resté à 0 donc cet escalier est imprimable là maintenant on peut se jouer un peu avec les formes par exemple ici si je rajoute des boucles donc vous avez vu que j'ai fait des boucles d'ailleurs je suis en train de travailler sur un autre type d'escalier donc à plusieurs à plusieurs étages de manière à le faire comme ceci très très rapidement et je travaille dessus je n'ai pas encore trouvé exactement la bonne solution mais je l'ai trouvée donc on rajoute des boucles donc là ça passe très bien pas de problème on se met en mode vertice donc je clique sur le 1 au dessus de la vertice je me mets en vue dessus et là je désélectionne tout mais en mode transparent là et je vais pouvoir donc commencer à donner des formes à mon escalier je sélectionne uniquement ces vertices là et je vais les déplacer le long de l'axe X GX là je commence à faire ça puis ensuite je sélectionne C cette ligne là et là pareil je vais faire hop là je vais faire donc GX et je vais commencer à faire un arrondi voilà donc plus ou moins important c'est ce que je veux faire GX allez on va regarder ça là je vais essayer de venir un peu en arrière là donc ah voilà on arrive à créer des arrondis comme ça assez facilement à vue d'oeil voilà maintenant si je regarde mon escalier voilà ce qu'il donne alors ça peut être amusant de le laisser comme ça avec des avec des angles d'ailleurs on va se mettre tiens on va changer je me remets en mode Workbench ici de manière à ce qu'on voit et puis je vais sélectionner voilà cette couleur là cette couleur là et puis et puis et puis je disais voilà je vais me mettre ici objet et dans le mode rendu voilà ce que ça donne je peux l'adoucir donc je vais aller dans objet lissé ici ombrage lissé donc je sélectionne mon objet évidemment ce sera mieux objet ombrage lissé voilà j'obtiens ça et je peux aller maintenant et cliquer sur l'icône ici le petit triangle je clique sur normal et auto lissé voilà ce qui me permet de cacher un peu éventuellement le marquage des arrêtes pour ceux qui ne veulent pas qui veulent en voir le moins possible donc là évidemment je ne peux pas utiliser la subdivision c'est si j'utilisais le mode subdivisé mais évidemment ce serait une quête par contre vous voyez qu'on peut s'amuser à faire des marches arrondies si on bricole un petit peu c'est peut-être ce que je ferais d'ailleurs parce que là évidemment il est tout déformé mais ça peut être intéressant de travailler là-dessus ceci dit je vais travailler sur un autre type d'escalier avec plusieurs étages et comme ceci donc de manière enfin qu'on peut imprimer on va contrôler déjà qu'il est toujours imprimable notre escalier donc évidemment comme je n'ai rien changé donc ça c'est les phases qui donnent vers le bas donc ça pour ceux qui ne connaissent pas ça ne sont que c'est pas un problème quoi je veux dire voilà donc et pour avoir cette ici donc cette possibilité de contrôler l'impression il faut aller donc dans les addons ici on va dans éditer puis ensuite on va dans préférence et vous tapez vous allez dans addons là vous tapez tool par exemple on va voir je pense qu'on va retrouver là voilà vous allez vous allez avoir ici mesh 3d print tool toolbox d'accord et là vous cochez cette case ce qui va faire ce qui fera que lorsque vous allez faire cliquer ici sur le n lorsque vous allez cliquer sur le n vous allez ouvrir les listes ici et vous allez avoir automatiquement ici dans cette liste la possibilité de cliquer sur 3d print et de contrôler si un objet et on peut le alors ce qui est intéressant dans cet addon c'est que si par exemple vous avez on va imaginer un truc tiens on va faire mes muses j'imagine je me fiche pas mal qu'il soit imprimable ou pas imprimable mais j'ai des phases par exemple comme ça où j'ai des trous celle là je vais les supprimer on va faire des trous et je vais faire x x face x face voilà donc là si je contrôle si je fais un contrôle de mon objet d'ailleurs sans même sans sélectionner si je fais un contrôle de mon objet hop là pourquoi c'est fermé analyse voilà il faut aller analyse faut pas oublier ça voilà donc là je me retrouve avec non manifold donc en fait non manifold ça veut dire qu'il y a des surfaces qui sont ouvertes et une imprimante 3D elle ne peut pas imprimer des surfaces ouvertes donc il faut que les objets soient fermés et bien là tout simplement j'ai cette possibilité en allant dans nettoyer vous allez voir que c'est amusant de tout fermer je fais rendre manifold et là regardez ce qui s'est passé j'ai tout fermé si je fais un contrôle d'ailleurs on voit que les 71 qui avaient ici ont disparu donc ça peut être un moyen amusant de s'en servir éventuellement pour fermer des surfaces qui sont ouvertes où il manque des éléments pour donc les rendre imprimables ou pas d'ailleurs voilà je vais m'arrêter là je pense que ça va vous donner une raison de bien vous amuser avec tout ça de faire des essais et puis pour ceux que alors je vais essayer de faire la même chose avec des escaliers à étage cette fois-ci donc non pas en collimation mais avec un escalier qui repart par là de la même façon j'ai commencé donc j'ai déjà trouvé une solution qui n'est pas complètement au carré mais je le fais donc s'il y en a qui veulent s'amuser à faire ça bah allez-y essayer de trouver des solutions pour faire des choses comme ça un peu de manière un peu différente et d'ailleurs ce qui est important c'est ce que je dis toujours c'est bien de regarder les tutos bien sûr c'est bien sauf que de temps en temps il faut se dire bon je ne vais pas forcément regarder des tutos je vais chercher une solution qui m'appartient et je vais faire des choses un peu différemment et ça ça aussi ça permet quand on est dans des cas où on a des difficultés à chercher à trouver quelque chose et bien ça vient par la suite vous permettre de vous faciliter faciliter votre réflexion pour trouver des solutions à vos problèmes parce que forcément vous inventez vous êtes créé et même si à la limite votre création va être plus longue ou plus complexe que ce qui est habituel et bien vous aurez au moins cherché une solution différente pour faire les choses et ça vous aidera par la suite pour ceux qui apprennent c'est des choses qui sont importantes d'essayer de faire autrement voilà d'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration tiens pour vous histoire de s'amuser je vais vous faire une petite démonstration moi je on s'amuse avec d'ailleurs c'est un jeu je vais supprimer mon escalier ici je vais repartir ici tiens d'un plan je vais vous faire une petite démonstration vous allez voir qui est amusante je cherche une solution pour donc intégrer des boucles sur des faces qui ont des vertices multiples donc je vais rajouter un plan voilà je rajoute un plan vous allez voir quelque chose qui va être amusante je me remets par exemple au milieu ce sera mieux et puis ici mon plan je le remets au milieu je vais me remettre en vue dessus et je vais me remettre dans ce mode là voilà alors on va imaginer par exemple ici je pars en mode édit tu rajoutes une boucle ici c'est juste histoire de faire voir des choses qui peuvent être amusantes quand on cherche un petit peu si je dissous vertice x vertice voilà x vertice hop là x pardon vertice mais x x dissoudre le vertice voilà je me retrouve avec ici une face qui a 5.5 vertice donc si j'essaye de passer une boucle pour ceux qui connaissent vous savez très bien qu'on ne peut plus maintenant passer aucune boucle alors que je voulais faire voir c'est sûr évidemment sur une face comme ça ça n'a pas beaucoup ça n'a pas un grand intérêt mais bon je pourrais tout simplement me mettre en vue dessus je vais le faire sur cette face là je peux soit utiliser bisecté bon c'est la manière classique de faire je peux donc tout simplement aller chercher l'outil bisecté ici tracer un trait et puis en faire un s y 0 pour mettre mon arrête à plat et puis voilà maintenant je peux la déplacer en faisant un g y voilà donc ça c'est la manière classique on voit g y là on voit mieux voilà sauf que là moi je me suis dit tiens pourquoi pas chercher une autre solution qui est amusante je vais le faire sur le cube donc je reviens en arrière ctrl z voilà je me remets en vue dessus et je vais faire sur un cube voilà je vais faire donc extrude là donc là maintenant si je vais essayer de passer une boucle je ne peux pas passer de boucle là alors comment je peux rajouter une boucle alors là sur des objets simples comme ça ce ne serait pas particulièrement intéressant mais vous allez voir que sur des objets complexes ça peut être intéressant de ne pas systématiquement utiliser l'outil bisecté je vais mettre en vue dessus donc là je veux rajouter une boucle ici elle ne passe pas je mets en vue dessus je clique sur l'aimant ici là et je vais faire un GY je repousse ici là je repousse cette face là puis maintenant je vais extruder cette face là extrude et je viens la repositionner à l'endroit où elle était je enlève l'aimant et là je me retrouve avec une boucle double G donc là évidemment ça ne peut pas ça va il faut que je le bouge en faisant GY de manière à ce que ce ne soit pas déformé voilà voilà donc une solution qui peut être amusante trouver des solutions alors évidemment ce n'est pas forcément ce que je vais utiliser bien sûr parce que bisecté c'est plus facile maintenant si je voilà ici si je peux faire la même chose mode face je clique sur le 3 au-dessus de la zertie vu dessus je clique sur l'aimant donc on voit que ça va être un peu plus long sauf que voilà je me suis bien amusé je vais faire un G un GX là je repousse hop là est-ce que j'ai fait la bonne sélection au moins oui vu dessus GX pourquoi il ne veut pas me prendre tout lui parce que je n'ai pas fait une gourde en ayant des doublons peut-être oui j'ai deux doublons voilà l'explication donc je recommence voilà GX d'ailleurs et puis extrude là et voilà donc là ben oui donc voilà je retire les membres voilà désolé voilà bon là j'ai rajouté une boucle de la même façon qu'il y a une façon il y a une chose intéressante par exemple vous avez tiens je vais vous en montrer une autre pour ceux qui ne connaissent pas ben normalement vous ne devriez pas connaître pour la plupart parce que c'est vrai que je cherche des fois des trucs un peu un peu bizarres donc je vais rajouter un cube vous allez voir une manière amusante par exemple ici de redonner la forme à un cube ici qui a été donc subdivisé si je subdivise mon cube comme ça comme il est là voilà on va donc forcément avoir finalement une boule carrément on a une boule si je le remène en mode édit voilà ce que j'ai et si je veux retrouver mon cube avec des bords arrondis comment on peut je vais mettre une boucle ici je vais mettre une boucle là puis je sélectionne deux boucles et là je vais faire Shift pardon Ctrl B Ctrl B ça me permet de venir ici rajouter des boucles et lorsque je tire je fais tout le cube en même temps par exemple là voilà je viens remettre et j'ai un cube avec des bords arrondis je peux donc ajouter maintenant une fois de plus donc là je peux faire je peux comment faire faire glisser je pense normalement en faisant un double non double G ça marche pas non ça marche pas il faut le faire en une seule fois en fait voilà mais bon bon ben voilà la moyenne des moyens d'ailleurs j'ai pas rajouté la boucle qui va là désolé j'aurais dû en mettre une de plus c'est celle là voilà allez je l'en fais vite fait vous aurez compris de toute façon pour la plupart mais je l'en fais quand même je l'en fais supprimer X Shift X supprimer je change un petit peu je change un peu de décor en faisant ça mais bon ça peut être amusant pour ceux qui veulent faire jojo avec l'outil donc à biseauter voilà donc il faut en rajouter une là une là évidemment et une ici voilà après je re-sélectionne toutes ces boucles CTRL B et hop je peux venir tout de suite ramener les choses comme ça voilà je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis et bien pour le prochain tuto je pense que j'aurais trouvé la solution pour faire mon escalier un peu donc avec des plateformes je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs un escalier à plateforme qui tourne donc cette fois-ci c'est pas un escalier donc en hélice en hélice en collimation mais avec des plateformes donc qui vont être imprimables comme ça comme celui que je viens de faire avec donc des bordures de marche allez merci à tous bon courage amusez-vous bien aujourd'hui c'est dimanche profitez aussi de sortir un petit peu s'il y a du soleil merci merci